Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref la famille, nous tous on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens et aussi ça puisse aider nous tous pour qu'on puisse se méfier de la vie. Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne comprennent pas encore la vie. Les gens pensent que d'autres inventent des histoires pour venir m'expliquer et puis moi ils viennent relater. Non, nous tous on est là pour qu'on puisse vraiment se méfier des gens, pour qu'on puisse aussi se méfier surtout de notre entourage. La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée que je vais relater. Voici une dame qui m'explique son histoire. Vous savez quand on dit kiné, c'est ceux qui ont des problèmes des os, surtout douleurs, etc., etc. Eux ils prennent, eux ils massent. Bon, eux ils appellent ça, là-bas ils appellent, dans les trucs de Mexique, on appelle ça kiné pour bien dresser. Mais si ton pied même est cassé, ils vont bien parce qu'il y a massage, il y a les masseurs et puis il y a vraiment des kinés. Donc elle dit, elle faisait la formation d'être vraiment une femme diplômée de kiné. Donc après ça, elle allait faire elle-même son entreprise pour qu'elle puisse travailler là-bas. Donc de temps en temps, avec ça elle faisait ce petit commerce-là. Donc dans le quartier, vous savez toujours, dans le quartier, il y a une personne qu'on respecte dans le quartier parce que la personne est sage. La personne ne parle pas beaucoup, la personne est sage. Or la dame, elle dit dans le quartier, le monsieur tellement qu'on le respectait, on respectait ce monsieur-là, on prenait, tout le monde prenait les exemples sur ce monsieur-là. Ah regardez ce monsieur-là, vraiment il est aimable, ah il est calme, il est douce, il est ceci, il est cela. Mais sa femme, mais dis donc, sa femme, peut-être un oiseau même qui n'a pas encore mangé. Donc dans le quartier, à cause de son mari, quand même, on respectait un peu sa femme. Mais sa femme aussi là, vraiment, sa place même ne mérite pas même de se marier à le mari. Donc ça continuait à chaque fois, mais les gars respectaient sa femme parce qu'à cause du monsieur, on respectait ses enfants, tout le monde, on les respectait. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le monsieur aussi n'aime pas beaucoup parler, il est gentil, il parle calmement. Quand il y a des affaires, c'est à lui qu'on confie, c'est lui qui doit donner son mot d'autre. Il dit, il vous dit toujours, l'autre est calme là, évitez de nager dedans. L'autre est calme là, cherchez à comprendre pourquoi ce taux-là est comme ça. Ah oui, si tu arrives dans un village et on te dit, oh ça là, est calme, oh ça là n'aime pas les étrangers, oh ça là n'aime pas ceci, il faut chercher à comprendre pourquoi on te dit ça. La femme, surtout la femme, tu m'expliquais l'histoire, elle dit non, la femme du monsieur qui est sage là, elle parle beaucoup, mais elle a un problème de dos. Donc, de temps en temps, la femme partait vraiment masser cette dame là, elle a un problème de dos, mais on lui payait. Donc, dans ça, elle suivait la formation des kinés là, donc elle partait masser la dame, elle, on lui payait. Donc, elle arrive dans la maison de la dame, du monsieur qui est calme, vraiment tout était calme, tout était, tu sais comme, franchement, tu arrives là-bas, mais tu es en vie même, tu dis, oui, voici un homme de là, c'est un homme même qui est là. Elle dit à ce temps, elle était célibataire, donc dans sa tête, elle dit, voici un homme qui est là, mais tellement que la femme aussi, elle bavarde beaucoup là. Donc, bon, bref, tout le monde l'envie, tout le monde voulait la place de cette dame parce que son mari n'était pas comme ça. Son mari même, on le voit pas, en train de piailler, mais c'est sa femme qui embrouillait tout le monde. Elle dit, de temps en temps, elle partait masser la dame, dresser ses os, de son dos, etc., au fur et à mesure, elle faisait ça. Quand la dame a besoin d'elle, elle lui payait. Jusqu'en, oh, cette dame dit, à l'âge de 5 à 8 ans, jusqu'en, etc., elle voyait des choses que d'autres ne voyaient pas. Quand il y a des choses, même quand elle est dans la rue, elle est en train de marcher, il y a des choses qu'elle voit, les autres, ceux qui ont deux yeux, ne voyaient pas. Donc, quand c'est comme cela, elle se méfie beaucoup. Mais elle, quand elle quitte au travail, parce qu'elle a un deuxième boulot où elle vend ses trucs, quand elle quitte là, elle quitte le boulot, elle peut rentrer à partir des 23 heures, souvent 0,1. Donc, à chaque fois, souvent, quand elle n'a pas des choses comme André Dekou, des kinés, elle partait vendre ses trucs, et puis elle venait vers les 23 heures minutes. à chaque fois, c'était comme ça, à chaque fois, c'était comme ça, à chaque fois, c'était comme ça, à chaque fois, c'était comme ça. Quand elle a le temps, elle s'en fait, elle n'a pas le temps, elle fait ses trucs. Elle dit, un jour, elle est allée au travail. Lorsqu'elle est allée au travail, à son retour, elle parlait des 23 heures minutes par là, entre 23 heures et 40, elle dit, elle voit, au quartier, au quartier, sous l'arbre, elle voit poulet, elle voit poulet, elle voit pintade, elle voit, comment dirais-je, gazelle. T'as dit, elle voit ce qu'on peut dire non, que même chien, même, il y a dedans, chat, tout ça là, était en bas de l'arbre. Et elle regarde en haut, elle voit Ibu là-bas. Mais elle voit Ibu, mais Ibu là, parce que, quand elle regarde, elle voit Ibu, mais Ibu là, elle se transforme en homme, c'est comme homme qui est encoupi comme ça. L'homme qu'elle voit, l'homme là, c'est le monsieur qu'on respecte dans le quartier. Le monsieur qui était sage, le monsieur que tout le monde enviait là, c'est ce monsieur là, elle voit en haut là-bas, et qui se transforme en Ibu, et qui se transforme en homme. si toi tu n'as pas les trois yeux, tu as dit non, c'est Ibu seul. Elle dit, mais où c'est bizarre? Les animaux qu'elle a vus là, des chiens, chats, comment dirais-je, souris, gazelles, rapamises, agoutis, c'est tout ça là, c'était en bas de Soumangui. Elle dit, et machin, machin, s'arrêtait, regarde en haut, elle voit le monsieur là, et après, il se transforme en Ibu. Elle dit, mais c'est quoi ça? Et du coup, parmi, des animaux qui étaient en bas là, il y a un qui a dit, un, entre nous voir. Quand elle a fait semblant, comme elle n'a pas écouté, elle a commencé à marcher doucement, 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 doucement. Et Ibu, le vieux sage qui était dans le quartier, qui se transforme en Ibu, il a dit, ce que tu as vu là, il ne faut pas, tu vas dire à quelqu'un, sinon si tu dis à quelqu'un, tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Elle aussi, elle a fermé sa bouche, parce que ça là, c'est pas du jeu. Imagine-toi. Elle dit quoi? Et elle n'a même pas dit un mot. Elle a pris sa route, elle est partie. Elle est chère d'époules, depuis qu'elle est née, chère d'époules de ça là. Et ils ont continué les réunions. Elle dit, lorsqu'elle est rentrée dans la maison, elle n'est pas perçée des fenêtres, elle voit, mais chère, les trucs sont encore arrêtés là. Je ne sais pas, c'est quelle réunion les gars faisaient. Depuis ce jour, le lendemain, le lendemain, elle allait partir chez la dame, pour faire des trucs de science, des kinés. Elle arrive là-bas, dans la maison du sage là. le monsieur l'a saluée. Ça va? Elle dit oui, ça va. Depuis, oh, le monsieur, quand il arrive, à chaque fois, quand elle arrive là-bas, pour aller tirer les os de son, de la femme du monsieur, même en question, les deux s'est taquiné un peu. Mais lorsque la femme a vu, hier, elle a vu, le monsieur s'est transformé en hibou. Et les gars faisaient les réunions là. Elle dit, quand elle est rentrée dans la maison, le monsieur a dit, ça va, elle a dit, ça va, le monsieur est quitté là. Maintenant, il est rentré dans sa chambre. Elle dit aussi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, je viens parler de ça. Le monsieur a déménagé. Depuis, je l'ai vu là. Ça n'a pas fait au moins plus de deux mois, le monsieur a déménagé. Parce qu'ils ont su que, dans le quartier ici, il y a des gens, c'est dit, il y a des gens qui les ont déjà vus. Eux, ils pensent que moi, ils allaient les dénoncer. C'est pour vous dire, aujourd'hui, aujourd'hui, où je vous parle, dans le quartier, quand vous êtes dans le quartier, vous voyez des gens qui sont sages, qui sont calmes, qui sont ceci, qui sont cela, qui sont comme ça. Faisons attention. Faisons attention. Ah oui? Faisons attention. On ne sait pas qui est qui. Je vous dis, même ta propre mère, même tes propres parents, mon frère, tu peux leur faire confiance, mais il faut faire ça en prudence. Tu fais comme ça et puis, tu fais comme ça. Parce que là, on dit, ton pull et demi n'est pas trop loin. Il y a des gens, aujourd'hui, tellement qu'ils font confiance aux gens. Petit truc à mettre, oh, moi, je fais confiance à telle personne, oh, moi, je fais confiance à ceci, oh, moi, je fais confiance. toi, toi, mais tu ne sais pas à qui tu es en train de faire confiance, comme les Camerounais. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à qui tu es en train de vraiment dire oui, je fais confiance à telle personne. Tu ne connais pas. Dans un quartier, il n'y a pas un quartier où il n'y a pas la sauconnerie, il n'y en a pas. Jamais de la vie. Il y a des églises qui sont versées là-même. Celles-là, mais ils vont venir beaucoup attaquer même. Pour dire, pourquoi vous... Oui, mais il rappelle très bien. La femme dit de dire aux personnes qui voient clair, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas être attaqué, si vous ne voulez pas être perturbé dans la tête, rentrez le plus vite possible. Ne restez pas dehors pour dire non, je vais rentrer à 23h, 1h, 2h par là, ce n'est pas bon. Parce que quand il rentre à 1h, 2h, 3h, tu ne sais pas c'est quoi tu vas voir. Tu ne sais pas c'est quoi tu vas voir. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est tellement terrible. je me rappelle d'une histoire de mon père, lui-même, ce qu'il m'a expliqué, moi-même, mon propre père. Il dit, avant quand il était au village, lui et ses cousins, ses frères, eux, ils partaient regarder la télévision. Or, la télé, ceux qui avaient la télévision, vraiment, ce n'est pas du jeu. Or, le producteur de télévision, c'est lui qui a tous ses programmes. Ceux qui ont fait le village, nous tous, on a passé par là, un peu témoigné. Le producteur de télévision, c'est lui qui est devant la télé. Quand tu parles beaucoup, on te dit, toi, passe derrière. Toi, c'est lui, quand il a sommeil, c'est lui, il dit, non, c'est fini, lui, il s'endormit sa télé. C'est lui, quand il est content, il allume sa télé. S'il n'est pas content, il n'enlut pas la télé. C'est lui, qui donne ses règles. Hé, Seigneur, au village, à ce temps, maintenant, le plasma est versé, en ce temps, il n'y avait pas de couleur, c'est blanc-noir. Tu es en bleu, c'est noir. Tu es en rouge, c'est noir. Qui connaît blanc-noir, ça, là? Mon père dit, quitte, chez eux, quitte chez eux, dans nos cours familiales, tu vas aller, où on regarde la télé, là? C'est comme faire un kilomètre, un kilomètre de distance. Donc, lui, ses frères, ses soeurs, ses cousines, ses tant, tant, ils sont allés regarder la télé. Donc, lui, il aimait beaucoup dormir. Quand lui, il regarde la télé, il ne peut pas parler. Il y a des gens, quand il regarde la télé, en même temps, 30 minutes, 40 minutes, il sommeille en même temps. Donc, lui, il a commencé à dormir. À chaque fois, on lui dit, il ne faut pas que tu as dormi ici. Nous, on ne va pas te rêver. À chaque fois, toi, on te rêve. Toi, tu n'aimes pas. Pourquoi tu aimes faire ça? Donc, à chaque fois, c'est lui, tu aimais regarder la télévision. Donc, il est allé là-bas. Ce jour-là, je ne sais pas ses frères ou ses cousins, ils ont fait un complot là. Pour dire aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Oh, avant, on appelait ça Sine Nus. Ceux qui savent, moi, 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 j'ai regardé Sine Nus. Long-métrage, Sine Nus. Et puis, c'était un plein samedi. Samedi, quand menu même, tu arrives, 0-1 maintenant, où on regarde. Et puis, il est 0-1. Avant, quand 0-1, tu arrives comme ça, tu es content, tu dis, tu as veillé. On dit menu comme ça, tu dis, toi, à partir des 20 heures, les enfants, nous tous, on est en train de dormir. Jusqu'à minuit, tu arrives là, tu es un garçon. Et du coup, lui, il a commencé à regarder la télévision, il a commencé à dormir. Protède, protède la cour et la télé, il a dit non, que lui, il s'est endormi. Les jeunes, ils vont rester là, ils vont causer un peu, que lui, il n'a qu'à aller dormir. Donc, lui, il est allé dormir. Mon père dit, lui, il l'a laissé là. Ça, il dit, le protède de télé, elle est dormi. Il est parti à sa télé, tout, il a fermé la porte. Donc, les jeunes gens là, eux, causaient dans la couvre. Deux, ils attendaient que le protède de télé, il n'a qu'à aller dormir bien, bien. Et ils vont le laisser. C'est ça, ils ont fait. Donc, 30 minutes, quelque chose comme ça, ils sont élevés, ils sont partis. Lui, il était là, il dormait. Il dit, à partir de mon fils, à partir des 4 heures, le vent, à partir des 4 heures, fraîcheur de ça, ça ne connaît pas. Il dit, à partir des 4 heures, il y a un vent, il a soufflé dans ses oreilles, fou. Il dit, quand il soulève sa tête comme ça, il pensait qu'il était au lit. Sinat, parce que là-bas, au village, nous, on a dormi beaucoup. Sinato. Il dit, il pensait qu'il était couché. Sinat, il fait comme ça. Il réaille ici, à gauche, à droite, il y a personne. Il fait comme ça, personne. Oh! Ils ont enterré un vieillard, ça ne vous met pas une semaine. Donc, c'est gravé un diable dans sa tête. Le vieillard a attrapé des sorciers. Donc, imaginez-vous, imaginez-vous, c'est un diable calé dans sa tête. Il dit, quand il s'est levé comme ça, il est allé à gauche, à droite, toutes les idées, les vénines dans sa tête, les sorciers, putain. Il dit, il a commencé à crier pour arriver chez lui. Pardonnez, si vous faites vos trucs là, moi, j'arrive, vous quittez devant... Vous faites, il a commencé à crier, s'il vous plaît, laissez-moi, je vais rentrer, s'il vous plaît, il arrive, il a commencé à crier. Lui seul, oui, il arrive, il arrive, pardonnez, quittez devant moi, il ne voit pas, il ne voit pas quittez. Il a crié jusqu'à il est arrivé chez lui à la maison. Matin, matin, tout le monde dit, ah, on dit, il y a quelqu'un qui a crié ici. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est là, maintenant, lui, il dit, donc lui, il déteste ses frères. Par exemple, ceux qui ont fait ça, ses frères sont disant, donc il déteste ses frères. On dit, il dit, c'est lui qui a fait ça. Que, ah, ça fait au moins une semaine que telle personne est morte et il a attrapé le sorcier. Moi, comme cela, moi, je suis là, je vais marcher, ils m'ont laissé. C'est mieux de crier, en même temps, si mes cris vont les gêner, ils vont se cacher, là, il ne faut pas, moi, je vais les voir. Il dit, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Mais c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. C'est pour vous dire, non, qu'aujourd'hui, quand tu vois des choses, que d'autres ne voient pas, il ne faut même pas t'y attendre, mais tu dis, tu vas sortir, tu vas rentrer activement, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Non. Parce que souvent, quand tu les vois, et ils savent que tu les as déjà vus, ça les gêne beaucoup. Parce que chez eux, dans leur tête, tu vas les dénoncer. Chez eux, dans leur tête, tu vas les dénoncer. Et oh, ce n'est pas bon. Alors, toi aussi, tu ne peux pas les voir et puis aussi, tu vas te relâcher. Non, toi aussi, tu es gêné. Donc, c'est ça, tu es là. C'est ça, il vous dit toujours que faisons attention à nous. Faisons beaucoup attention. Arrêtez de rester dehors jusqu'à la pari des 0h, 2h, 3h avant de rentrer. Même si tu sois au moins, où tu vois qu'il y a des passants, il y a tellement de... Là, au moins, tu peux t'arrêter, tu peux faire celui-là. Mais après ça, tu rentres immédiatement chez toi. Mais pour dire, tu vas aller... À chaque fois, il y a des gens comme ça. Quand ils sont encore travaillés, vendent des trucs, eux, ils attendent. Si ce n'est pas qu'on finit, même à 3h, ils sont là. 4h, ils sont là parce qu'ils veulent que tout prix, les marchandises n'ont qu'à finir. Non. Après ça, maintenant, pari des 0h, 1h, 2h, ceux qui viennent acheter ta nourriture, on peut compter les êtres humains. Non. Le reste-là, ce ne sont pas les êtres humains. Le reste-là, ce ne sont pas les êtres humains. Faites attention à vous. Faites attention à nous. Mes parents commerçants ou commerçantes, quand vous vendez vos choses à Paris des 0h, arrangez vos trucs, vous allez rentrer. Arrangez votre marchandise ou arrangez vos commerces, vous allez rentrer. C'est mieux. L'argent, on laisse assis, c'est terre. Ce n'est pas quoi de l'argent qu'aujourd'hui, je vais rester là jusqu'à Paris des 3h. Mes trucs n'ont qu'à finir bien avant que je ne vais rentrer. Mais ça, ce n'est pas bien. Ah oui, ce n'est pas du tout bien. rentre pour sauver ta vie. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux. La famille, vraiment, cette dame-là, elle m'a dit que depuis le monsieur a déménagé avec sa femme, lui aussi, elle aussi, elle a décidé de quitter aussi le quartier parce que elle ne sait pas, elle, c'est le monsieur qui l'a reconnu et les chats. Vous avez déjà vu chats ou, lapins ou, chiens ou, gazelles ou, lions ou, tata, escargot, tout le monde font réunion ensemble. Eux, entre eux, ils se guettent. C'est ceux-là qui vont faire. Mais quand même. Même chats, même ou pas. Maintenant, je ne sais pas si c'est des chats, chats de vétérine, c'est des chats qui jouent avec la souris. Ah, souvent, c'est des souris mais qui poussent des chats. Je ne sais même pas. Ils ont changé de méthode. Ce n'est pas qu'il se passe au juste. Oui, ce n'est pas si c'est toi mes guéris. Ils ont regardé jusqu'en. Ils restent à traumatiser aussi. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es un nouveau, tu es un nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et aussi, j'aimerais aussi laisser un message à ceux qui m'envoient des messages sur mon WhatsApp. S'il vous plaît des grâces, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je laisse mon numéro. C'est quand tu as ton histoire, que tu prends mon numéro, tu m'envoies ton histoire. Je ne laisse pas mon numéro parce que vous, vous allez prendre mon numéro pour m'envoyer des messages qui n'ont pas ni la tête ni que. Je ne suis pas là pour dire oui à faire des dragues là, laissez ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, tu es joli, tu me plais. Je ne suis pas dans la faire des jolis, tu me plais. Ce n'est pas ça qui est fait sortir dans ma bouche. Ce que les gens me confient comme histoire c'est le message qui vient passer. Laissez à faire de vos dragues là. On dit voici aujourd'hui laissez votre histoire de dire ouais, tu es joli, oui, tu es mon genre. Je ne suis pas genre de quelqu'un. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. C'est quoi? Tu vois les gens depuis des petites filles comme ça de quel âge? 15 ans? Je ne sais pas, 15 à 16 ans? Vous pensez que moi comme ça, moi je cherchais, même si je veux chercher là, vous pensez que moi je cherchais mineur? Mais quand même, vous vous foutez de moi. Vous pensez que si ici là pour chercher femme ou bien? Arrêtez ça s'il vous plaît, arrêtez ça. Si vous êtes possédé et puis vous venez vers moi là, moi je vais vous délivrer en même temps. Arrêtez vos bêtises là. Ah, oui, salut, comment tu vas? Je dis je vais bien chez toi. Oui, ça va. Tu as une histoire à expliquer? Non, j'ai vu ton numéro sur YouTube là ou sur Facebook là, j'ai pris ton numéro. Oui, j'ai envoyé un message. Je ne pensais pas que oui, tu allais me répondre. Si on ne vous répond pas là, c'est pour dire encore que l'homme fait malin. C'est pour dire non que l'homme fait malin. Oui, quand on vous envoie un message, vous ne répondez pas. On vous répond maintenant. C'est bêtise à vous, venez, oui, tu me plais. Moi, je vous ai dit non que si c'est des rencontres ou bien. Pas de si c'est des rencontres, vous allez chercher plus beau même que moi. Moi, je ne suis pas joli. Chacun, si c'était là, chacun est joli à sa manière. Tu es belle, je suis beau. On n'a qu'à avancer comme ça. Arrêtez ça. Je ne suis pas si c'est des rencontres pour dire non que oui. Rossi, on t'a vu si c'est des rencontres. C'est que tu es entré chercher femme. Je fais mes trucs ici, je ne suis pas là pour chercher femme. Mais arrêtez vos bêtises là quand même. Arrêtez ça quand même. Tu vois même, moi, ça peut remplir des petites filles seulement, des diames qui m'en mettent seulement. On vous demande, est-ce que vous avez une histoire à expliquer ? Il ne faut pas lui casser mon téléphone même. Non, tu me plais. Moi, tu me plais comment ? Oh, bêtise, arrêtez. L'homme a très fait des choses pour que ça puisse édifier les gens à faire de vos dragues bizarres, bizarres. Partez si Badou, partez si les sites des rencontres. Vous allez chercher des hommes là-bas. C'est quoi ça ? L'Africain est toujours en arrière. C'est ça là que tu fais ça. C'est des bêtises comme ça. L'homme a très fait sa chose. Vous, c'est drague seulement. Vous, quand c'est que je dis là, c'est que je fais sortir ou soit les messages des gens que je fais passer là, ça ne vous intéresse pas ? C'est le visage de l'homme où vous cherchez où soit cette drague là, c'est ça seulement. C'est ça qui vous plaît.